On date Sojiro donc. Vous ne vous sentez jamais seul, Sojiro ? Vous êtes célibataire endurci ? Et le mariage alors ? Je l'attends d'une relation... Pardon, ce que j'attends d'une relation, c'est un peu de piment et une bonne dose de douceur. Et pour cela, je n'ai besoin de rien d'autre que mon curier de mon café, ça me suffit. Il s'arrange toujours pour esquiver mes questions de cette manière, quel esprit ? Et vous, que pensez-vous de l'existence solitaire que mène notre Sojiro ? Euh... Je trouve ça admirable. Tu peux m'admirer autant que tu veux, mais je te conseille de suivre le même chemin que moi. Quoi qu'il en soit, la seule chose qui m'intéresse, c'est la satisfaction de mes clients. Rien ne me rend plus heureux que de voir les gens ici, alors repassez quand vous voulez. Ah là là, Sojiro, il pourrait être streamer, je vous le dis, les viewers. Elle était très entreprenante aujourd'hui, non ? Heureusement qu'elle n'a pas trop insisté. Enfin, c'est ça aussi, la restauration. Ni trop distant, ni trop proche de la clientèle. Bienveu... Tu ne renonce jamais, hein. Eh bien, je viens de faire une découverte les plus intéressantes. Futaba dit vie privée d'école et coupée du monde depuis tout ce temps. Quel drôle d'éducation. Ah oui ? Et toi, que fais-tu pour elle ? C'est parfaitement ce que j'ai fait. Il est temps de passer à la caisse, puis on en parle. C'est son père adoptif. C'est son père biologique. Ne sois pas ridicule. Ridicule. Vivre avec toi a été une expérience horrible pour Futaba. Et puis, je t'ai déjà léché le plus gros de l'héritage. Ce n'est pas assez pour toi ? Sinon, il est au tribunal. Je me demande qui gagnerait entre un tuteur et un membre de la famille. Tu. Oh, ils sont parlé du gamin que tu as là. Il paraît qu'il a déjà un casier judiciaire. Cela nous laisse un parent qui la déscolarise et un délinquant en période probatoire. Ce n'est pas forcément le meilleur environnement qui soit pour Futaba, n'est-ce pas ? Vous avez tort. Je suis désolé, fermez-la. Alors, fermez-la, ce n'est pas la bonne idée. Vous avez tort. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est bon, je vais m'occuper de ça. Je ne vais pas faire un tour à l'étage. Sodjiro, je crève de faim. Oh. Ma petite Futaba, ça faisait tellement longtemps. Je... Futaba. C'est ce que je disais. Elle est complètement prostrée. C'est à cause de son environnement malsain. Elle n'est pas comme ça depuis... Pardon. Elle n'est pas comme ça depuis qu'elle t'a vue. Ah. Pardon. Elle n'est comme ça que depuis qu'elle t'a vue, pardon. Ah. Ne m'oblige pas à me répéter. Au tribunal, c'est moi qui gagne. Alors, on voit la monnaie. Enfin. J'espère que tu feras le bon choix. À bientôt. Futaba, tu devrais rentrer à la maison. Je vais t'accompagner. Sodjiro. Futaba va bien. Cette tension a dû l'épuiser. Elle s'est endormie dès qu'on est rentré. Cet homme, c'est l'oncle de Futaba. Ah. Après la mort de Wakaba, Futaba a fait le tour de toute la famille. Il a été le dernier à l'accueillir. Il nous traitait comme des moins... Il la traitait comme... Comme moins que rien, pardon. Elle la nourrissait mal et la faisait dormir par terre. Wow. Il ne la laissait pas se laver. Quand je découvris ça, je n'ai pas pu m'empêcher de réagir. Je ne pouvais pas la laisser vivre comme ça, alors j'ai décidé de la prendre sous mon aide. A l'époque déjà, son oncle se payait des dépenses qu'elle entraînait pour lui. Je lui ai laissé un gros pactole en pensant que ça résoudrait le problème, mais le revoilà. Je ne sais pas comment il a pu me retrouver. Peut-être que j'ai eu tort de lui s'aider une fois. Sauf que Futaba était le bon choix. Eh. Merci. Je ne m'attendais pas à ce que tu me soutiennes. Quoi qu'il en soit, c'était de ma faute si Futaba ne quittait jamais sa chambre. J'ignorais comment l'aider. Je lui préparais à manger, je lui laissais devant sa porte et je m'éclipsais. Sur ton aide, je serais encore en train d'attendre qu'elle sorte de son antre. Donc, si tu me demandais si je mérite d'être le tuteur de Futaba, je te répondrais non. Rien ne remplace les liens du sang, pas vrai ? Je me demande ce qu'il y a de mieux pour Futaba. Ah, je me voilà en train de me vider de mon sac comme un sale gamin. Pardon, un sale gamin comme toi. Cela dit, c'est bizarre. Pour une raison qui m'échappe, j'ai envie de me confier à toi. C'est comme si tu avais le don de me faire parler à cœur ouvert. Tu es vraiment spécial. Je sens que le lien qui m'init à Sojiro se renforce. Bon, on a fait peu de notes, mais en même temps... Sojiro Sakura, confident du pape, passe au rang 6. Nouvelle capacité maîtrise du café. De préparer un café qui rend beaucoup de PC un allié. All right. Très bien. Il commence à se faire tard. Je vais rentrer au bercail. Je m'inquiète encore pour Futaba. Ne mets pas trop tard, d'accord ? Oh oui, merci. Je peux voir la compassion dissimulée derrière les actes de Sojiro. Je sens que je m'aime bien en gentillesse. Très bien. Oh ! Oui, c'est le level up. Le rang 4 en gentillesse, les viewers. Je suis altruiste. All right. Ok, c'est pas mal. Il faut alors booster pour avoir 5 de gentillesse. Salut. Futaba d'orapont fermé. Désolé de t'avoir embarqué dans toute cette histoire. Est-ce qu'elle va bien ? Essayez de vous calmer. Si je peux faire quelque chose pour vous. Non, tu n'as besoin de rien faire. Le simple fait d'avoir demandé est déjà assez. Bon sang. Je ne sais plus ce que je fais quand je te parle. C'est plus fort que moi. Je finis toujours par rendre trop. Bon, ça doit être ça la vieillesse. Ah ! Il a fait ! Oui ! Enfin bref. Ne t'en fais pas pour ce type. Je dois trouver un moyen de m'en occuper. Je t'occupe tout le temps de Futaba. Vous avez l'air de bien vous entendre. C'est tout ce que j'avais à dire. N'oublie pas de fermer la clé avant de coucher. A plus. Non, je n'avais pas particulièrement besoin du rang 4. Mais le fait que la gentillesse soit si loin derrière, ça me faisait vraiment mal. Tu as raison. C'est vrai que ce scoundrel a le même pouvoir que nous. Ils sont en train de faire des shutdowns mentaux. Si ils existent vraiment, qui peut les arrêter ? C'est intéressant. C'est vraiment motivé. Morgana a l'air sur-excité. Quoi ? Il y a des gens qui demandent des goodies de développeurs fantômes énormes. Eh, il faut qu'on parle. Descends. Descends ! Quoi ? Oh là. Eh. S'il vous plaît. Ah. On va sortir pour le lunch. Pardon. Merde. Euh... Vous voulez que je vienne ? Vous n'avez pas de plan, non ? Juste, venez. Ça sera mon amour. Non seulement peut Futaba sortir maintenant, mais votre déjeuner est presque terminée. Oh, Morgana qui a entendu sushis. Sushis ? Je n'ai pas eu le sushis de la dernière fois, tu te souviens ? Man, ce truc n'est jamais arrêté de meouer, c'est-ce ? Il aimerait manger des sushis. Ah 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 ! Ah 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 ! Ah ah ! Ah ah ! Insupportable, Morgana. Alors, comment est-ce ? Elle est en train de convulser là, Futaba. Faut la sauver, hein. Hum, ne nous laisse pas ! Ah 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 ! Ne le déjeuner comme ça. N'est-ce que personne ne va prendre votre nourriture. Oh là, oh là, oh là, oh là ! Qu'est-ce que je t'ai dit ? Mince un tigre. Non, 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 il nous faut une amiche, là. Quoi ? Quoi ? Oh, oh, restrooms, c'est là. Ah, elle va cracher. Qu'est-ce que chanteuse. Ah, C'est-ce qu'il y a des années, elle, sa mère et moi, c'est-ce qu'on va manger souvent. C'est-ce qu'il y a des souvenirs. J'ai complètement oublié de ça aussi. C'était très rapide. J'ai pensé que je vais mourir ! Eh bien, c'est temps de résoudre. Tu encore vas manger ? C'est Fudaba qui va payer ? Moi aussi. Moi aussi. C'est-ce qu'on peut faire de nouveau ? J'aimerais qu'elle a eu un Sushi aujourd'hui aussi. Oh, j'aimerais savoir ce qui s'est passé à ma mère. Je ne vous remercie pas à l'homme qui a causé son shutdown mental. Donc, tu dois m'aider. 120 000 Yen ? Tu es brûlée, non ? What ? Attendez, 120 000 ? 120 000, on parle de 1 200 balles quand même. What the fuck ? Attends, 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 attends. 120 000 Yen ? Si, si, on parle bien de 1 200 balles. Mais pourquoi ? Pourquoi 1 200 ? C'est ouf. Oh la la, pauvre Morgana. Et comment ils ont fait pour faire 1220 ? 1200 euros à 3 ? Comment c'est possible ? Comment ils ont fait ça ? Les sushis étaient trop bons. On a même terminé ceux du chat. Oh, quelle horreur. Si seulement Sojiro était un peu plus riche. Ah oui, c'est vrai, c'est Fudaba qui a tout bouffé. Oh, Morgana va la détester. Il y a un endroit dont je rêve, encore plus que les sushis. Tu as une petite idée ? Un restaurant de ramen. Oh, c'est pour faire passer les sushis ? C'est une sacrée bonne idée, mais on fera ça une prochaine fois. Je voudrais aller à Akihabara. J'ai envie d'acheter un jeu, mais j'ai peur d'y aller toute seule. Tu veux bien m'accompagner ? Pas de problème. T'es vraiment sympa. Il est un peu tard, on se rejoint sur place ? Quoi ? Je sais comment prendre le train depuis notre jour à la plage. Ça devrait aller. Je t'attends là-bas. Attends, on se rencontre à Akihabara. Est-ce que Fudaba va vraiment être bien ? On devrait aller là-bas. Ouais, apparemment, oui, Connie. Ok, on va à Akihabara. Nice ! Aussi appelé Akiba. C'est le mec... C'est la mec, pardon. Pas c'est le mec. C'est la mec des fans de technologie. Electric Town, on y trouve les plus grands magasins d'électronique. Ok. Akihabara, le quartier des geeks. Un blindé bien de magasins de jeux vidéo avec des figurines en tout genre. Si vous êtes fan de Sentai, etc. Et que vous passez à... Là-bas, globalement. Euh, non. Est-ce qu'elle n'est pas là-bas ? Try checking around. Globalement, ouais, tous les européens y vont. Oh non, sérieux, beau fou tabac ! Hey, over there. Elle n'arrive pas à parler. Elle n'arrive pas à lui parler. Allons l'aider. Allons l'aider ou pas ? Allons l'aider. Yeah, hurry up ! Well, can you come down to the station with me for now ? Huh ? Who are you ? Hey ! Do you know this girl ? Hmm, c'est une amie. You're not lying, are you ? Very well. Pauvre Futaba, elle a complètement paniqué. Futaba ? Are you ok ? Sorry. I thought I conquered my fears back at the beach. What happened ? There wasn't anyone I knew with me, so I panicked. I felt like my heart was gonna pop. I got so scared all by myself. Then I just sort of curled up into a ball. Then all these people started staring at me. And the police came, and then it was all over. Look Futaba. If you're ever in trouble, just call this guy. Ok. Hmm. I feel kinda calm when we're this close. You're ok being like this, right ? Je ne dois pas bouger. You don't have to. I couldn't even go by a game by myself. I'm failure. Futaba. But I'm ok outside as long as it's with him. Is he some kind of key item ? Please, be my key item. I'll try and get better at navigation if you do. Attendez. On est déjà au rang 10 là ou ça se passe comment là ? C'est un marché ? Yeah, a deal. Is that good with you ? A partir de maintenant, je devrais accompagner Futaba quand elle sort. Ok. Ah oui, ok. C'est notre confidence. C'est notre confidence. Bonjour Curie, comment tu vas ? Ok. Alors les viewers, je crois que mon dosage de café est nickel. C'est trop bien Akiba. T'es déjà allé Attila ? Mais... Comment tu peux être au courant de qui est Futaba Sakura mais... Mais... Pas savoir... Qui est le hacker du groupe ? Comment je peux pas faire toucher les bouts ? Ok. Du coup t'es déjà allé Attila ? La chance. En vrai moi je crois que j'aimerais bien y faire un tour un jour quand même. Le problème c'est que bon... L'avion c'est un peu l'opposé de l'écologie quoi donc bon. Alors Futaba Sakura, confidente de l'ermite, passe au rang 1. Nouvelle capacité, soutien moral, peut lancer des sorts de soins ou de type Kaja en combat. Kaja c'est les buffs. Mais comment ça ? Comment ça des sortes de soins ou de type Kaja ? Elle est peu... En vrai l'intercobateur je pense qu'il ferait plus de sens si on connait toutes les scènes à la suite. Tu penses ? Ok. Ok. 5 jours Tokyo, 5 jours Kyoto. Nice ! C'est aléatoire pendant le combat. Parce qu'on se rendait compte que ça dure genre 10 minutes. Oui possible mais du coup tu vois enfin c'est con parce qu'elle a mentionné Futaba. Et le fait qu'on se soit occupé d'elle avant de... Et c'est forcément dans cet ordre de l'histoire. Avant de dire voilà vous aviez un hacker dans le groupe et tout. Bref elle fait pas bien coller les bouts je pense. C'est parti ! Allez, allons-y ! Bienvenue ! Bienvenue à la maison ! Où étaient-vous ? Akihabara ! Quoi ? C'est incroyable Futaba ! Je pense que... Je pense que vous pouvez garder ça. Peut-être que vous pouvez aller à l'école une fois. Oui. C'est assez. Je pense que vous êtes exhausté après avoir travaillé avec toutes ces personnes. On va vous mettre au lit. Hey, nous allons revenir. Ok. Oh, regardez moi cette cote de popularité ! Plus de 60% ! Vous allez me faire rougir ! Mais ça n'a rien à voir avec toi ! C'est uniquement grâce à Futaba qu'on a pu faire taire mes Jed. Ah, tu vois ? Cet élan populaire c'est presque effrayant. C'est encourageant. Mais ouais ! Y'a pas mieux comme motivation. Les gens attendent beaucoup des voleurs fantômes. Il faut pas qu'on les déçoive. En plus cette affaire a révélé quelque chose d'important. Tu parles de ce criminel ? Eh bien j'imagine qu'à ce stade on peut considérer qu'il est bien l'origine des ruptures psychiques. C'est le type qui a tué ma mère. On doit tout faire pour l'arrêter. Pardon, on doit tout faire pour l'arrêter. On en reparlera en détail demain à l'école. Eh oui, demain c'est la rentrée les viewers. Ok. Pas de sushi et Futaba nous a traîné un peu partout. C'était vraiment une journée pourrie. Les voleurs fantômes sont devenus incroyablement populaires. Des tas de gens ont commencé à fréquenter le forum. Je me suis demandé comment exploiter au mieux cette nouvelle popularité. Et je décidais d'ajouter une fonctionnalité au fond de site. Une nouvelle fonctionnalité ? Tu veux en savoir plus ? Elle va nous permettre de recevoir directement les requêtes des gens. Enfin j'espère que ça vous plaira. Cette nouvelle fonctionnalité sera disponible dès demain. Ah ! Quand je pense que je vais devoir m'absenter au Japon. Au plus mauvais moment. Quoi ? Du Japon ? De quoi ? Pourquoi ? Tu n'es pas au courant ? On va bientôt partir en voyage scolaire. Quoi qu'il en soit, jette un oeil à cette nouvelle fonctionnalité. Je suis sûr que ça va être génial. Il a dit demain ? Il a dit demain, c'est ça ? Bon. Ok. On ne peut pas sortir, c'est ça ? Niquez-vous. Ok. Donc globalement, on sait qu'on pourra aller à Akihabara si on veut acheter de l'électronique. Du coup, j'imagine. Genre les vieux jeux, ça va être là-bas qu'on va en trouver. J'imagine, non ? Alors. Movie time. Appel Kawakami pour tenter de sortir. Non, je pense qu'on ne peut pas. Mais je pense qu'on ne peut pas. Je pense que c'est vraiment juste après les métavers. C'est uniquement après le métavers. Ouais, voilà. C'est uniquement après le métavers. Euh... Où est-ce qu'on va... On va regarder I see you ? On va regarder I see you et... Je pense qu'il faudra qu'on aille relouer un autre DVD du coup. Si tu essayes de sauver la mère et le bébé, tu les perds. Ou je peux sauver les deux. Je peux faire ça. Tu dois me confier. Ou je peux sauver les deux. Both. Cette histoire d'un service d'urgence et de combats quotidiens des médecins. C'est incroyable. Ouah, ce gars ne connaît pas le mot abandonner ou quoi ? Ok. Oh ! Bon, on a regardé I see you. Cette série t'as peut-être vu une chose douce sur la gentillesse ? Oui, comme Sojiro. Yes. Allez. Ok. Tu voudras bientôt rendre le DVD ? Well then. Allez, il faudra qu'on aille le rendre. Ah ! La suite de Igor ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui. C'est bien. Elle n'a pas une persona. Et maintenant ? Igor, c'est trop bizarre parce qu'il a l'air d'attendre beaucoup de choses de nous, mais il ne veut pas nous dire. Ce n'est pas nécessaire pour le prouver cela. Mais je vais augmenter le nombre de personas que vous pouvez prendre à l'heure. D'ici là, votre histoire va faire un grand progrès. Prends vos pouvoirs encore plus et prépare pour le temps qui va bientôt venir. J'espère de vous grandes choses. Ok. Igor, le confident du mât. Passons au rang 8. Nouvelle capacité, réserve ultra. Votre réserve peut accueillir jusqu'à 12 personnes. On a fait deux rangs avec Igor là, non ? 64% de cote et c'est le retour de l'école. On reprend un jeudi, c'est bizarre non ? C'est la reprise des cours ? Avec un PC portable au bureau ? La mission commence avec un lifestyle healthy. Sojiro, il faudrait quand même qu'il commence à se poser des questions non ? Ils veulent tous nous arrêter. Ils veulent tous nous arrêter. Il provoque des métadoya, c'est ça ? Ha, je me demande si c'est possible. Après, Sojiro, il a bossé pour le gouvernement, donc peut-être qu'il connait des mots un petit peu fancy comme ça. Tu crois ? Bah oui. Je sais pas, moi je serais Sojiro, je me posais quand même quelques questions non ? Qu'est-ce que c'est ? Ils sont la seule chose que ma fille parle à moi. Elle a été collée à ce... fan site. J'ai pensé que c'était juste un site ordinaire. Laitement, ils ont eu un polluant pour demander à qui tu voudrais avoir un changement de cœur. What ? Quoi 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 ? Mais, Mishima ? Pourquoi t'as fait ça ? Mais putain mais... On peut pas passer les droits du site à Futaba plutôt ? Alors, bon après j'ai pas fait grand chose à part jouer aux jeux vidéo. Les phantoms sont géniales ! De toute façon, j'aurais jamais pu faire plus cool que les voleurs fantômes. Kirate, Medjad et tout le reste c'était juste dingue. En ligne, tout le monde attendait la date limite. Les gens adorent les voleurs fantômes. En fait, t'as été sur le fan site récemment ? Il y a plein de nouveaux trucs dont une option pour classer ceux pour qui on veut une métanoïa. Putain mais what the fuck ? Non mais what the fuck ? Les gars... Les secondes termes ont déjà commencé. Allez Anne, courage. Je pense que c'est ça chaque année, mais est-ce pas trop longue ? On a été pas à l'occuper ? Rue Ayumu ! Je pense que ça dépend de la façon dont vous regardez ça. On a peut-être dû visiter l'Egypte en quelque sorte. C'est vrai. C'est vrai Curie, on va bientôt finir Mishima. Ah, Kawakami Sensei ! All right. Let's begin Homeroom. Let's see. We've just gotten back from vacation, but starting next Monday is the school trip. Oh yeah, that's right. Next Monday ? You students are so lucky. You get an entire month off for summer and get to go to Hawaii too. Hawaii ? Make sure that none of you cut loose too much, okay ? Okay, settle down. School trip, huh ? I guess we won't be able to act as phantom. Takamaki-san ! You can speak English, right ? Basically ? Yeah. That's amazing. I lived over there, so it's nothing that special. Hey, if there's something we're not sure of in English, can we ask you about it ? Huh ? Hola. Tout le monde dans ma classe ne parle que des voleurs fantômes. C'est pareil pour vous, la rançon de la gloire ? Bref, vu que le nouveau trimestre a commencé, ce serait bien de faire un point sur nos opérations. Curry du Japon, c'est sûrement moins cher, non ? Ok. T'as vu, sur le forum ils ont juste une nouvelle fonctionnalité, un classement hein, ça a l'air intéressant. On peut voter, c'est tout, mais ça sert à rien si ? On sait jamais, si ça se trouve ils le surveiller ? Je parie que les voleurs fantômes vont réagir. Et là, ils sont tous là ! Mais pourquoi on revient ici ? Ou... Puta ? Vous venez ici ici ? Je suis allé ensemble depuis que je suis allée de l'école avant. Je suis allé en haut avant de l'école. Mais pourquoi on revient là ? Oh ! Alors, on va parler. Qu'est-ce que nous faisons maintenant ? Nous devons... C'est important aussi, mais... ... ce qu'est ce qui est venant dans le monde cognitif? C'est presque certain que cette personne existe. Et plus, ils ont déçu des fermes mentaux. Nous ne pouvons pas se dérouler. Oui, mais nous n'avons pas de savoir. Mais... Vous savez comment nous sommes les Toads populaires maintenant ? Tout le monde en laécole parle de nous. Et pas un jour se passe quand vous ne l'entendez pas sur la télé. Nous avons totalement fait le grand, n'est-ce que vous pensez ? C'est vrai. Les rankings sur le site Phantom Aficionado ont été craignées aussi. Tu veux dire ça ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Le premier place continue à parler par le second. Normal. Les gens votent autour du temps, après tout. Si nous allons après ces gens, je suis certaine qu'on va gagner de gros cash, au moins une fois. Qu'est-ce que vous utilisez comme ça ? Je mettrai tout de côté. Je n'ai jamais entendu d'un Phantom Aficionado qui sauve de l'argent. Est-ce que vous êtes bien avec cette Futaba ? Même si c'est lié à ce qui s'est passé à votre mère. Ce n'est pas bien. Je vais définitivement puncher ce gars. Le culpré qui fait des ruptures mentales. Si vous pensez à ça, il n'y a pas de plus de target que ça. Si nous pouvons changer son cœur et obtenir une confession de lui, on va être au-dessus de ce qui est vrai. Si le mec qui fait des ruptures psychiques passe aux aveux, ça veut dire que le public est mis au courant des... du métavers. En début d'année avec le lycée, j'ai eu le droit au Pays de Galles. C'est pas mal ! C'est pas mal ! Non, non. Non ! Bah oui ! Non, Ryuji, calme-toi ! Oh là ! Oh là ! Oh là ! Hacking ! Hello toi Alexiolol ! Dis donc ! C'est vénère son truc là ! Oh, est-ce que Futaba va faire quelque chose de merveilleux encore ? Est-ce que tu as peur de voir comment ta sœur se sent vraiment ? Non ! Ok, je vais le faire. Ok. Pour le coup, les viewers, les voyages scolaires, j'en ai fait moult. Je sais pas combien on en avait, mais bon bref. Mais j'ai donné une ordre de blague en regard de M.Kamashida. Prends-le, attends ! Prends-le, donne-moi un peu de temps ! Je vais trouver des événements sur le Phantom Thieves, pour sûr ! Je ne pouvais pas le faire si loin, si ce n'était pas pour votre assistance, monsieur. Prends-le, laisse-moi... Lui... Non ! Non ! Lui, il a un vrai souci, hein. Et ça faisait longtemps qu'on ne l'ait pas revu, lui, hein. Alors... C'est déjà la fin de l'été, c'est passé si vite. Tu en as encore pour six mois, tiens-toi à Caro, ok ? Ah oui, c'est vrai qu'on a cette probation, finalement. Cette période de probation. Ce classement, c'est de la folie ! Oui, il suffit de quitter les yeux un instant pour que l'ordre change complètement. Difficile de choisir une cible au milieu de tout ça. Les demandes à flux ! On peut s'attaquer à n'importe qui. Nous devrions attendre un petit peu, la situation va certainement se calmer. Mais avant tout, comment ça va Makoto ? Ma sœur n'est toujours pas rentrée. Elle ne rentrera peut-être pas de la nuit. Ce serait peut-être bien de savoir sur quelle cible nous concentrer. C'est vrai, mais... Vous ne prenez pas tout ça à la légère, la pression est sur mes épaules. Je compte sur toi. Même toi, Pocket ? Alors, je vais le faire. On pourrait aller voir la boutique d'occasion, parfois ils ont des trucs sympas. Ah ! Vous avez entendu ? J'ai fait un tour de l'Italie avec mon lycée, on est même allé au Vatican pour ma classe de latin. Wow ! Moi j'avais fait l'Allemagne. L'Allemagne. La Bavière. Plusieurs fois. Je crois. Une ou deux fois. Au total. Et c'est tout. Je crois. Mais on avait quand même fait pas mal de fois. Et puis après, j'avais surtout eu le droit à tous les trucs genre classe de neige et tout. A chaque fois qu'il y avait une classe de neige et tout, j'étais dedans. C'était assez chouette. Alors, Shiaya est toujours pas débloqué. Makoto, elle doit faire cette scène dans les séries où c'est un personnage qui a zéro compétence de hacking qui va hacker un truc. En même temps, là, apparemment, c'est pas très compliqué. Tu vois, c'est pluguer une clé USB. Il y a un programme on-boot qui est un peu vénère et qui va directement récupérer tout le disque dur du PC. Donc ça m'a l'air un peu vénère mais bon. On a Sojiro à lever les viewers, sinon après c'est Oya. Shiaya est toujours bloqué par le Memento. Est-ce qu'on n'était pas censé avoir un truc à vérifier là ? On n'était pas censé avoir un truc à vérifier genre dans les requêtes. On n'était pas censé recevoir directement les requêtes. Alors, allons voir le magasin d'occasion. On passera éventuellement du temps avec Sojiro après. Qu'est-ce que je peux te aider ? Ah ! Ordinateur cassé. Réparable. Bah oui, là, on le ramène à Futaba et il nous en fait un truc stylé, non ? Je te louais un DVD aussi. Bien vu, Connie. Bien vu et je vais aller faire un tour à Shibuya complet même. Bien vu, bien vu. Je pense que c'est le classement du site tout simplement. Oui, mais on n'y a pas accès. Si, c'est moi qui rate un truc ou... Alors. La librairie et le DVD. Ah ! Mais ça, on a déjà vu tout ça. On a déjà tout vu. Tu as une nouvelle zone de débloquée que tu pourrais visiter. Akihabara. Bien vu. On va aller voir aussi. On va aller voir aussi. Alors. Dr Mouse sur la vraie gentillesse. Vie charmante. On n'a pas besoin de disparate aux waves. Ça déchire. Un récit sur la persuasion. Donc c'est le charme. Maîtrise. Je pense qu'on va clairement reprendre la gentillesse. Ok. On va aller à Akihabara. Mais c'est... Attendez. Non, c'est dans mon forfait. C'est bon, c'est dans mon forfait. Deux secondes. C'est où ? C'est... C'est là. Ah non, c'est pas dans mon forfait. Bon, c'est pas grave. Oh là là. Oh, c'est chouette. Le magasin de gacha entier, juste ici. Ça, c'est des cadeaux. Distributeur de boissons. Maid Café. D'accord. Boutique d'Otaku. Ah. Figuring de moto. Lot de mascottes. Ça, c'est clairement pour Makoto. Mais bon, on va pas en avoir besoin. Le magasin de café, c'est la gêne, je crois. On tombe sur... On tombe sur le directeur, c'est ça ? Hello. Outil informatique. Finalement, tout va bien. On est d'accord ? Salle d'arcade. Non. Y'a pas des jeux vidéo quelque part là ? Ah si, voilà. C'est la gêne, genre, c'est crip de ouf. Ok, d'accord. Badge de Forneus. Ok. Alors, punch out. Charme, gentillesse, maîtrise, connaissance. Featherman Seeker. On a Train of Life. Qu'on va acheter. Le charme, on s'en fout. Le courage, c'est sympa. Power Intuition. La maîtrise et l'intel. Au cas où, comme ça, on a de quoi faire. Mishimishi, il kifferait le maître café. Ah ouais, d'accord, ok. Bon. Très bien. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour réparer l'ordinateur ? J'imagine qu'on retourne au... On retourne à Shibuya ? Merde, à Yongen ? Train of Life, rapport avec un vrai jeu qui existe. Oui, oui. Pareil, Punched Out, c'est Punch Out. Globalement, il y a beaucoup de références dans ce qu'ils font. Alors, attends, c'est là. Non, c'est pas là. C'est là. En y repensant, tu as acheté un ordinateur, mais il est cassé. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ah, je peux soit être ce gyro, soit réparer l'ordinateur. On va réparer l'ordi, hein. Ça ne va pas être facile de le faire fonctionner. Il va être long à réparer. Essayons de réparer ça. Ah, c'est trop compliqué. Je ne sais même pas ce que c'est que cette pièce. Fais bien attention. Je vois. Donc, un ordinateur, c'est grosso modo en assemblage de différents composants. C'est bon, ils se seraient là, ils seraient en mode... Oméga Lune, c'est trop facile. Oh ! Tu as déjà fini ta réparation ? Bon, ça veut dire que ce n'était pas si grave. En réparant cette machine complexe, je suis sûr que tu as amélioré ta maîtrise. Ah, rang 5 en maîtrise, les viewers. Joker, 17 ans. Expert en informatique, exactement, ouais. All right. Bon, bah, le jeu vidéo sur la maîtrise ne sert à rien. Bonjour, ici Tanaka de Vente Suspect. Je répète, Tanaka de Vente Suspect. Nous vendons de beaux articles rares qui sont inaccessibles au grand public. Quelque chose vous intéresse ? Il n'y a qu'à demander. Vous voulez acheter ? Il n'y a qu'à demander. Hein ? On a été redirigés automatiquement vers ce site. La machine était pré-configurée. Vente Suspect ? C'est un site de vente en ligne ? En tout cas, ça a attiré mon attention. Il faudra qu'on aille voir quand on aura du temps. Ok. D'accord. C'est Samboïs Joker. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Bon, bah, la maîtrise est maxée. Oh ! Salut Akuchi ! Euh... N'hésite pas à revenir. C'est sympa de vous dire. Surtout depuis l'année. Depuis que j'ai l'espoiré par ceux qui soutiennent les frères fantômes. En tout cas. Il semble que votre school est en problème. Les médias reportent que toute la school était involvée dans le cover-up de ce professeur de gym. Bah, oui. Oui, oui. Surtout le directeur, oui. Hum 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 hum. Oui. 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 D'accord. Ok, Curry. Laissez-moi savoir si vous avez besoin de quelque chose. Je vais faire mon meilleur pour que le cas soit s'ouvrir rapidement. Hey ! Ce sont les élèves du lycée Sujin, non ? J'ai lu un article à propos de ce lycée dans un magazine. Scandale ! Un lycée dissimule les abus d'un enseignant. Il paraît que la direction fermait les yeux sur les agissements de ce professeur, c'est terrible. Le principal a affirmé qu'il n'était pas au courant de ce qui se passait au début. Il est question de la vie de nos enfants. Les gens comme lui devraient répondre de leurs actes. Je n'aime pas la manière dont elles nous regardent. Oui, bah attend un moment, il faudrait peut-être le métadoyer quand même ce mec. Non, vous ne croyez pas ? Ça roule ? Hey ! Y'a Haru ! Quelle pub ? Les médias vont venir à notre école. Au moins, vous serez un peu intéressés à ça. C'est un peu de défi. Le sujet de la faculté et le principal de la Chuzhin Academy, où les les professeurs ont appris. Il y a déjà été un gros défi. Je me demande si ce sera le principal maintenant. En tout cas, nous avons fait la bonne chose. Nous avons fait la bonne chose pour les grands objectifs. Tous les gens parlent de nous. Oh ! Oh, je suis désolée. Ryuji tu penses vraiment que t'habites Ryuji ta gueule putain Aymu t'es vraiment encore à fond sur ce mec Oh la la Oh Sous-titrage Société Radio-Canada Elle a bluffé? Euh... Ça sent le oops time, non? Ça sent le big oops? La presse à scandale a fait ses choux gras, mais pas d'inquiétude, nous allons faire comme d'habitude. Il paraît que l'école savait tout, mais ils ont voulu étouffer l'affaire. Les professeurs étaient aussi impliqués dans le scandale? Je n'ai tout courant de rien! Vous croyez que j'ai vraiment autant de pouvoir? Bon, assez bavardé. Si vous inquiétez à ce point, vous pouvez aller voir le conseiller. À partir d'aujourd'hui, on pourra aller voir Dr. Maruki. Il ne faut pas avoir peur d'aller lui parler. Ah oui! Le semestre commence à peine... Pardon, vient à peine de commencer et on ne sait déjà plus où donner de la tête. Il y a Maruki à aller voir les viewers. Certainement qu'on va pouvoir revoir Maruki. Certainement qu'on va pouvoir aller revoir Maruki. Oh là! Oh là, elle a créé une coming! Vous avez vu? Le Nandakechi vient d'apparaître dans le classement. Quoi? C'est-à-dire aux critiques qu'il a émises à notre égard. On dirait bien. C'est trop génial! Je me sens mal. Allez, tu ne vas pas me dire que tu plais un connard pareil! À propos, comment ça se passe Makoto? Tu as pu finir dans les dossiers de ta sœur? Je crois qu'elle est très occupée, elle n'est pas rentrée à la maison hier. C'est problématique. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas avancer sans ces infos. Ne me mettez pas la pression. Je vous assure que je peux m'en occuper. De la bouffe et des PC gratuits. Ouais. Plus grave encore. Depuis la parution de l'article, tout le monde est à cran au lycée. Faites attention de ne pas vous faire remarquer, d'accord? Pas la peine de m'en occuper. Mec! Tu peux venir! Tu peux come at me! J'ai 5 de maîtrise! Toi, réveille-toi! C'est ça ta façon de respecter quelqu'un qui s'adresse à toi? Je sens une pulsion meurtrière. Come at me, bro! Je n'arrive pas à croire qu'il ait évité de lancer Dushimaru. C'était un ninja? Non, reprenons. Mais on s'en fout du Charmant Rab. On s'en fout du Charmant Rab. Bah oui. Ouais, je pensais que ça allait être plus épique que ça. Je pensais qu'on aurait fait un truc stylé, genre rattraper la clé, tu vois. La créer. Il ne sait pas que les journalistes soient présents, il va falloir être plus discret que d'habitude. Ok. Salut! Tu te rappelles d'un marché? Je devais t'aider pour ton entraînement physique. Tu penses que tu pourrais mettre ça en poche jusqu'à la semaine prochaine? Je vais faire un stage d'entraînement hors du Japon, donc je serai absente à un moment. Je vais à Hawaï aussi. Hein? Oh, c'est vrai, la deuxième sortie de l'année est aussi la semaine prochaine. Quelques incidences, on part tous les deux l'étranger en même temps, alors? D'accord, alors l'entraînement est en poche jusqu'à ce qu'on soit tous les deux chez nous. Amuse-toi bien, il faudra que tu me racontes quand tu rentreras. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Salut, tu es libre? Moi, je le suis. Non, c'est rien, dépêche-toi d'entrer. Ok. Il y a un mais avec Futava instantanément. Ok, on a beaucoup de dates possibles. On a beaucoup de dates possibles. Ça y est, c'est la rentrée des viewers, c'est le bordel. Maruki est peut-être dispo, non? Je ne pensais pas. On nous a dit qu'on pouvait retourner le voir, donc peut-être que Maruki est dispo. Il y a Futava, il y a Yusuke, il y a Han. Oh là là là, c'est le bordel. Il va falloir qu'on choisisse nos confidants maintenant. Autant l'été, ça a été la dash, autant là, c'est trop le bordel. On va aller voir Maruki, non? On va aller voir Maruki, je pense. Est-ce qu'on avait emprunté un bouquin à l'école? Bon, on n'a pas de personnage de l'édile, donc on va aller voir à Shibuya. Ça y est, ça va être à nouveau le bordel. Ça va être à nouveau le bordel. C'est la rentrée, c'est déjà le bordel. Allez, on y va. Ok. Alors, créer de nouvelles personnes. Donc, il nous faut une personne de l'édile, clairement. L'édile, l'édile de Ray. Édile de Ray. Pas possible. Muter. Ah non, c'est vrai qu'on a de la place maintenant. Invoquer une personne. C'est vrai qu'il y a de la place, c'est vraiment de la merde, celle-là. Allez-y. Il faudra quand même vraiment qu'on se fasse du cash, un de ces quatre. Allez. On va aller voir Maroukis. Ok. Je vais juste ajouter ça. Sauvegardons ceci. Ici. Let's go, let's go. Tu as fait du bon travail ? C'est déjà l'automne. On aurait pu s'attendre... Pardon, on aurait pu s'attendre à ce qu'il fasse moins chaud. Grâce à toi, mes recherches progressent bien. Je vous donne une fière chandelle, Tchou. L'avancée de mes recherches m'a vraiment accaparé. Malheureusement, notre entretien va devoir attendre. Ah, merde. Bon, bah pas encore, en fait. J'ai menti. C'est pas tout de suite. On nous a dit qu'on pouvait retourner voir Maroukis, mais c'est pas tout de suite. Dommage. Qu'est-ce qu'on voit, du coup ? Est-ce qu'on voit Futaba ? Est-ce qu'on voit Yusuke ? Est-ce qu'on voit Anne ? Anne, peut-être ? Anne, peut-être ? Best girl Futaba, je vote pour elle. Ok. Mais on n'a pas de personnel d'Hermite, c'est ça ? Yes ! On n'a pas de personnel d'Hermite. Allez, retour à Shibuya. Return du Shibuya. Futaba is best girl. C'est vrai que c'est un peu best girl quand même Futaba. C'est un peu la best girl, en effet. Alors, Isis, on n'a plus besoin. L'étoile, cependant... Si, vas-y, on va faire ça. Est-ce qu'on va gagner de nouveau pouvoir ? Et maintenant, pour un reaper. Isis, on n'a plus besoin puisque Makoto est déjà rang neuf. Très bien. Allez, let's go. Let's go. Let's go. Elle va être dans les rues, elle, du coup, c'est ça ? Attendez, on peut repasser du temps avec... Ah oui, mais non, on peut repasser du temps avec Takami, mais c'est pas... Ok, sauvegardons. Sauvegardons parce que c'est notre premier date avec Futaba, donc on ne sait pas comment est-ce qu'elle va réagir. Allez. Salut Pocket. Oh, c'est vrai ? Eh bien, désolé pour ce qui s'est passé à Kiabara, j'ai dis-donc que t'es. Futaba a l'air vraiment déprimé, tu voudrais lui remonter le moral. Je devrais trouver les mots pour reconforter Futaba avec mon niveau de gentillesse actuel. Ah, yes. Officier de police, c'était trop pour moi. Tu t'es bien avouée, tu sais. Oui, tu as raison. Et puis, j'ai quand même réussi à faire les achats après, mais c'est parce que tu étais là. En sens, bref. On peut aller dans ta chambre, j'ai des trucs à te dire. Ok. Allez. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu veux passer du temps avec Futaba, bien sûr. Très bien, allons-y Pocket. C'était sympa, Kiabara. J'essaierais bien d'aller ailleurs, un de ces quatre. On dirait que Sojiro tient vraiment à ce que je retourne à l'école. Oui. Mais les cours en ligne, c'est mieux pour étudier. J'aurais même pas à quitter la maison. Ça ne résoudrait pas ton problème, c'est une excellente idée. Alors, dans quel sens est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on aille au Futaba ? Il faut qu'on lui dise... Je pense que Futaba, il faut qu'on lui dise de gérer ses soucis, non ? Vous croyez pas ? Ça ne résoudrait pas ton problème. Ah. Tu dois avoir raison. Étudier seul ou dans une vraie école, ça n'a rien à voir. L'école. Pour être honnête, j'ai vraiment envie d'y retourner, mais... Tu m'en crois capable ? Si on travaille ensemble, oui. Ouais. Eh bien... Je vais faire de mon mieux. Oh, et je vais faire la liste des objectifs que je me fixe ? Quoi ? Ma mère me faisait faire ça à longueur de temps. Elle notait tous mes objectifs du mois, comme faire le ménage ou les petites corvées pour elle. Et quand j'en terminais une, elle la rayait d'une grande croix. Elle rajoutait toujours un commentaire. C'était la meilleure partie. Oh, et quand la liste était bouclée, elle prenait sa journée pour passer du temps avec moi. Donc c'est décidé. Je vais me faire une liste d'objectifs. Il est temps de mettre mes idées au clair. C'est fait. Alors, voilà mes engagements. 1. Aller dans un endroit surpeuplé. S'habituer à la foule, c'est capital. 2. Aller à l'école. Je veux savoir à quoi ressemble la vie au lycée, vue de l'extérieur. 3. Apprendre à connaître un peu ma génération. Je m'en claire mon info. 4. Réussir à avoir une conversation normale avec un inconnu de mon âge. Qu'est-ce que t'en dis ? Ça me paraît bien. Je ne vais pas me fixer des dates limites pour tout ça. Je vais essayer d'y aller à mon rythme. Cela dit, il faut que tu m'aides. En retour, je travaillerai sur mon talent de navigatrice. Je sens que Futaba a confiance en moi. Futaba Sakura. Confidante de la mythe, passe au rang 2. Nouvelle capacité scan du memento. Peu cartographier un étage du memento dès que vous y accédez. All right. Ouh ! On l'a bien fait ? Au fait, si j'atteins tous les objectifs, j'aurai le droit à une récompense. Je sais que c'est bizarre, mais j'ai besoin de ça pour me motiver. En tout cas, je m'y colle. Bon, c'est vrai que je suis un peu crevé d'avoir fait cette liste, alors demain, je m'y collerai demain. Allez, je vais faire le hérisson et me rouler en boule dans mon plumard. Futaba est rentré chez elle. Hello à toi, totally not a viveur. Bienvenue. Welcome, welcome. Oui, c'est moi. Merci d'avoir passé du temps avec moi aujourd'hui. Cette histoire de liste, ça m'a rappelé le moment où j'ai commencé à l'écrire avec ma mère. Dis, si je finis une liste d'objectifs et que je recommence à aller en cours, tu penses que Sojiro sera content ? J'en suis sûr, je ne sais pas, demande lui directement non. J'en suis sûr. Oui, hein ? Ok, encore une autre raison pour me donner du mal. Je voulais faire quelque chose pour Sojiro, mais je n'ai trouvé que ça. Je dois d'abord finir cette liste, j'aurais galéré toute seule. C'est un peu comme un boss de fin. Eh, maintenant tu dois venir à ma fête. Eh, je compte sur toi. Quoi ? Enfin bref, j'ai trop hâte. Il est temps de jouer à Phantom Quest 4, l'épopée des voleurs. Bon, on ne sera que deux à cette fête, mais ne t'en fais pas pour ça, à plus. Ok. Bienvenue à Tarinata Viva. Tu es français ou anglais ? Qu'est-ce que ton principal a fait cette fois-ci ? Ils l'ont encore parlé de ton lycée aux infos. Tu es un aimant problème ou quoi ? Tu n'as pas intérêt à me porter la poisse, ok ? Ah, on est-ce qu'il va ? Tu as récupéré les données ? Non, ma soeur n'est pas encore rentrée. Elle travaille autant que ça ? Probablement à cause de nous. Tu es certaine de toujours vouloir à faire ? Oui, je peux y arriver. Attendez, j'ai un message. A priori, elle ne va pas tarder. Ah, et voilà, on passe enfin aux choses sérieuses. J'ai le cœur qui va exploser. Sois prudente, d'accord. On compte sur toi. Oui, je vous tiens au courant de main. Ok. Eh, tu as une armure sale, tu devrais aller nettoyer, elle a l'avri ? Très bien. Ok, Oreno Beko qui veut savoir si on peut bosser. J'ai pas besoin d'améliorer ma maîtrise. C'est bon, merci Oreno Beko. Alors, Kawakami est déjà maxé. Oh là, ça y est, il n'y a plus rien le soir. Il n'y a plus rien le soir, il n'y a plus rien le soir, la panique. Panique. Panique intégrale. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Wow. Il faut vraiment qu'on aille dans le memento, les viewers. Il faut vraiment qu'on aille dans le memento. C'est normal qu'il n'y ait plus rien le soir, comme ça, là ? On ne va pas aller passer du temps avec Oya, quand même. Oh, la loose. La loose intégrale. Sinon, on peut se concentrer sur les capacités qui nous manquent. Mais bon, il nous manque quoi ? Courage. Gentillesse. Untel. C'est la rentrée, ils sont claqués. Mais c'est ouf, il y avait tellement de choses à faire la journée. Elle ne sert à rien, Oya. Ben oui, je sais, ouais. En plus, elle est chiante comme la pluie. Ah, attendez, les mots croisés. Enfin, les mots croisés. Alors, cette chaleur empêche le sommeil. Le soleil la provoque. Chaleur. C-H-A-L-E-U-R. Non. Canicule. C-A-N-I-C-U-L-E. Non, pas du tout. Alors, attendez, il porte le numéro 8. Gentillesse en lavant le blanc. Ouais, mais c'est peu, je crois. C'est un point, c'est naze, non ? Oh là là, mais il porte le numéro 8. Out. Out. Pas simple, mais c'est bon, on l'a. Pas simple, mais on l'a. Alors, le soleil la provoque. In-so-la-tion. Cette chaleur empêche le sommeil. Eh bien, canicule, justement, tiens. Voilà, j'ai trouvé, il fallait répondre canicule. Canicule, ce terme est employé pour les températures ne descendant pas au plus bas que 25 degrés. Ces canicules nocturnes sont aggravées par l'effet de l'îlot de chaleur. Jusqu'à ce que le concept d'insolation soit reconnu, ceux qui en perdaient la vie étaient considérés comme morts de causes surnaturelles. Donc, ça va pas du tout, hein. Ouah, mais moi, j'avais pas trouvé la solution. Très bien. Ok. C'est vrai qu'il faut qu'on buff notre intelligence aussi, hein. Il faudra qu'on trouve des soirs pour réviser les viewers, parce qu'il faut qu'on buff notre intelligence. Qu'est-ce qu'on fait, du coup ? Qu'est-ce qu'on fait ? On peut bosser notre intel maintenant aussi, mais c'est pas terrible. Est-ce qu'on a un confident dans le besoin, sur lequel on n'a pas assez de points ? Qu'on connaît, pour lequel on est sûr de pas avoir assez de points ? Parce que Ryuji, c'était bon, Han, c'était bon. Non, Ryuji, on sait pas, hein. Est-ce qu'on va demander une prédiction, ne serait-ce que pour Ryuji ? Non ?